Bonjour ! Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur CCTV Chalon, ça y est, on y est, 13ème boucle de la Marne, départ dans une heure à peu près pour cette course cycliste, le temps est avec nous, c'est le soleil, tout le monde vient d'arriver, les coureurs sont en train de se préparer, moi je suis en train de me concentrer pour monter sur une moto pendant 3h30 à 4h, ça va être quelque chose de chaud, on espère qu'il n'y ait pas de grêle, on espère qu'il n'y ait pas de pluie, en tout cas il y a déjà du monde pour le départ, ça va être un grand moment et CCTV va être bien entendu au cœur de l'événement. Je voulais vous montrer absolument quelque chose de super important et qu'on voit rarement, alors ça c'est une craie, alors c'est la craie protocolaire, et là je me tourne vers David, salut David. Bonjour. Alors c'est l'homme à la craie, et l'homme à l'ardoise, alors pourquoi l'ardoise, menu du jour, on fait quoi en fait avec l'ardoise ? Alors oui, ça peut présenter le menu du jour avant la course, mais principalement ça sert à montrer les écarts entre les échappés et le peloton, les écarts mais aussi les dossards, quand il n'y en a pas trop, parce qu'on est limité comme les SMS en caractère, mais voilà, on fait la navette avec mon pilote en fonction des échappés, on a un boulot qui peut être très tranquille de temps en temps, mais aussi très astreignant quand il y a beaucoup beaucoup d'attaques. L'ardoise officielle, la craie officielle, franchement ça fallait vous le montrer quoi, on ne nous le montre jamais ça à la télé autour de France ou quoi, il y a toujours une craie protocolaire ? Pourtant elle est jolie la ardoisière, c'est vrai ? Oui c'est dommage qu'on ne la montre pas, c'est à cause des oreillettes tout simplement, ici on n'en a pas. On n'a pas d'oreillettes, bon merci David, de rien, et puis bonne course, bonne course à toi, bonne journée à vous, merci, au revoir. Grand événement pour le DR aujourd'hui ? Oui bah écoutez, quand l'organisateur de cette course est venu nous proposer l'événement, j'étais ravi à double titre, d'abord par rapport à l'animation sur la station, en tant que président de tout ce que vous voyez ici, les 6 plages, les 3 ports et tous les autres aménagements, donc ça fait partie de notre objectif d'animer au mieux tout ce site. Il y a d'abord une organisation privée qui a prévu, je crois, je ne crois pas d'ailleurs, j'en suis sûr, une quarantaine de motos pour encadrer cette course, pour que vraiment tout se passe dans les meilleures conditions, à la fois pour les cyclistes mais également pour les concitoyens, et puis nous on va renforcer cette dynamique par la présence de 6 motards, plus un fourgon, en tout 8 gendarmes, qui seront directement sur la course. Départ de la course au DER, grand événement ? Ah bah oui, pour le syndicat du DER et pour tout le lac du DER, c'est formidable d'avoir le démarrage ici, avec M. Claudon, on en avait discuté, on voit absolument qu'une fois les boucles partent ici du lac du DER, d'autant plus qu'il va y avoir un départ symbolique, et ils vont pouvoir profiter pendant quelques kilomètres des bordures du lac, avant le départ officiel qui aura lieu à Champs-de-Cocq, en bordure du lac, un peu plus loin. Avec le soleil ! Mais oui, mais ça il faut remercier M. le maire qui a pris son arrêté municipal pour passer... Au revoir le soleil ! Sous-titrage ST' 501 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 ! ... 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